Et coucou j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui vidéo unboxing et j'ai trop 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 hâte puisque j'ai reçu les nouveautés qui vont débarquer pour l'été chez Sephora France je suis trop contente, regardez le carton est énorme, il est super super lourd je ne l'ai pas ouvert exprès donc j'ai attendu, j'ai patienté j'ai regardé le carton avec beaucoup 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 d'envie donc on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir tout ce qui va débarquer chez Sephora France j'ai trop trop hâte, c'est beaucoup 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 trop lourd j'y arrive pas, non mais sans blague elle pèse une tonne c'est tellement tellement lourd, beaucoup trop rempli donc on revient sur cette petite valise tellement kiki voilà je l'aime trop à chaque fois que je pars en vacances au week-end je l'embarque donc je l'ouvre et je ne vais pas regarder ce qu'il y a dedans on va vraiment me piocher au fur et à mesure, on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de chez Virtu, ça on a vu le... comment t'as-t-on ça ? R artiste, artiste des cheveux, le coiffeur voilà, qui nous montrait ça en action et là c'est le shampoing reconstituant donc nettoie, redonne de la vitalité et nourrit le cheveu les paquets sont trop bien faites, tu cliques, t'as juste à prendre comme ça et tu refermes en même temps, enfin c'est trop bien étudié la marque avait l'air juste folle ils ont une espèce de baume qui fait briller les cheveux qui a l'air vraiment trop 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 bien autre produit de la marque, franchement les packaging sont énormes et ça sent trop bon, même sans l'ouvrir ça sent vraiment hyper bon et du coup là c'est un conditionneur donc un après shampoing hydrate, adoucie, revivit ici donc franchement trop bien je pourrais tester ça, j'adore, j'adore, j'adore de chez La Neige c'est une marque que j'adore, c'est une marque coréenne et du coup j'avais testé le contour des yeux le masque pour les lèvres de nuit c'est une tuerie interplanétaire et du coup là c'est le gel hydratant pour peau normale à mix, trop bien, ça va être une gelée vous savez que c'est ma texture préférée surtout là en été qui fait chaud là j'ai très 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 chaud et j'adore les packaging que je trouve vraiment trop jolis This Work, pareil, j'ai testé pas mal de leurs produits et là c'est un kit détox donc à l'intérieur tu as un petit nettoyant et un petit masque ah oui c'est un format beauty to go vous savez pour tester franchement il y a des beaux formats donc là c'est du coup l'eau nettoyante ah c'est une eau et tu as le petit masque donc ça trop cool ah trop cool c'est du coup les formats beauty to go donc les formats voyage de la marque Monsieur Blanty et c'est tout simplement les petits blanchisseurs dentaires ouh Alpha donc là c'est du coup un masque qui est anti-bouton donc c'est trop bien vous voyez ma période bouton hormonal on est trop content qui est à base d'argile blanche donc écoutez à tester la marque, cette marque-ci franchement c'est pas mal de produits et je suis vraiment vraiment convaincue c'est des produits de très très bonne qualité donc franchement top nouveau produit à tester j'adore nous avons un gros pot et c'est ah j'adore 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 c'est la marque Ouais et c'est le gommage corps et cuir cheveux ah trop cool j'ai chez Ouais que j'avais reçu d'ailleurs dans une box comme ça enfin dans un coffret comme ça l'huile à la rose pour le corps et les cheveux c'est j'adore une petite pochette ah une petite pochette tarte elle est trop mignonne et du coup à l'intérieur je pense que vu que c'est marqué Big Ego c'est le nouveau mascara je suis trop contente et je le trouve trop canon avec une grosse brosse je peux l'ouvrir parce que là le mien est en fin de vie donc je pourrais l'utiliser j'adore je sais pas pourquoi je le sens en tout le meilleur mascara et j'adore la brosse elle ressemble un peu au Better Than Sex je trouve et franchement trop trop bien j'ai trop à détester en plus avec la petite trousse c'est trop mignon petit produit Sephora Collection ça je l'avais pas du tout vu c'est une éponge à base de charbon donc ça purifie et ça corrige j'imagine que tu viens vraiment faire ton teint donc c'est une éponge pour le teint elle est un peu biseautée en plus je pense que ça va être super bien pour le contour des yeux le contour du nez et elle est censée purifier puisqu'elle est infusée au charbon donc ça trop bien j'avais jamais vu ça et je l'ai pas vu à la journée presse d'ailleurs donc je suis trop contente de tester en plus les éponges c'est un truc que j'adore tester j'ai un énorme truc ouh trop cool cette marque là je l'ai trop testée c'est la marque IGK et c'est une marque capillaire donc là c'est quoi spray volumisant activé par la chaleur oh je suis trop contente franchement ça pour mettre en racine tu mets j'imagine un coup de sèche-cheveux avec un air un petit peu chaud et ça va être trop cool trop cool en plus c'est un beau format et je trouve que les packaging chez IGK sont très très jolis petit rouge à l'aoui il y a des nouveaux veloutés sans transfert donc là c'est les duochrome en fait ils ont des paillettes ils sont métal pailletés tu peux les utiliser et sur les lèvres et sur les yeux et trop trop bien c'est pour la collection de toute façon ils font plein de trucs trop trop bien à tout petit prix en parlant de Sephora collection on a une petite eau micellaire démaquillante donc là qui est basse de zinc donc j'imagine qui est plus pour les petits problèmes de peau en fait Sephora va venir vraiment faire une gamme de soins beaucoup plus clean avec au minimum 90% d'ingrédients d'origine naturelle là c'est marqué 90% d'ingrédients d'origine naturelle c'est trop trop bien ils ont déjà commencé il y a une gamme déjà en magasin il y a tout ce qui est crème le masque à la boue le masque peel off enfin il y a pas mal de trucs et ils vont venir avec tout ce qui est démaquillant, eau micellaire, etc donc c'est vraiment trop trop top je testerai celle-là 90% c'est juste énorme et les produits ont l'air juste génés ouh trop cool ça c'est pour Delphine c'est pour ma copine Delphine donc c'est un masque cheveux de nuit donc ça existe déjà ils vont changer les pacadines qui vont être comme ça rectangulaires donc tu as toujours la crème juste ici et la petite, comment ça s'appelle dire ? la petite charlotte trop glamour et là c'est au fruit du dragon Delphine adore et celui-ci c'est éclat protecteur donc franchement trop trop bien et il doit sentir tellement bon petit produit on dirait une petite palette oui, petite palette de chez Sephora Collection vous savez celles-ci qui sont à 10,99€ elles sont vraiment à un tout tout petit prix et il y a 6 fers à paupières et là c'est dans les tons bleus et elles sont trop mignonnes j'adore parce qu'on découvre vraiment tous ensemble ah là on dirait une palette Zoéva ah non Sephora elles sont énormes oui c'est vrai je les ai vues je me rappelle maintenant donc tu as je vais pas vous l'ouvrir si je vais vous l'ouvrir elle est gigantesque je sais pas si vous voyez par rapport à mon visage et du coup à l'intérieur en plus les fards sont énormes tu as du coup pour corriger donc c'est de la crème après contour highlighter blush et illuminateur donc là tu as highlighter mat plus pour illuminer et éclaircir et celui-ci pour illuminer vraiment puisqu'il est un petit peu brillant et regardez les couleurs elles sont canons en plus la palette est trop jolie qu'est-ce que c'est ? on dirait comme qu'on était petite c'est la marque Ink c'est un gloss à lèvres en forme de bille enfin avec une bille c'est trop trop bien c'est du coup enrichi en collagène végétal donc je pense que ça repulpe un petit peu et c'est ça sent trop bon et c'est une petite bille comme qu'on était petite j'adore là on dirait aussi une palette à Zoéva je me disais bien aussi à chaque fois Zoéva il nous gâte celle-ci est trop trop jolie j'ai ah oui je sais c'est un petit gel antibactérien pour les mains oui et du coup celui-ci donc c'est pas grave en faire plein et celui-ci c'est à base de fruits du dragon donc c'est pour Delphine aussi gel nettoyant mains non rincées donc trop trop bien je peux pas le sentir ah oui ça sent trop bon ça sent vraiment fruits du dragon et c'est trop trop bien ça ressemble un petit peu aux merci Andy ensuite pathologie j'adore 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 c'est du coup celui pour les pieds et je l'ai déjà fait je l'aime trop vivifie et exfolie les pieds en douceur je sais pas si c'est le même ouais je pense que c'est le même tu le gardes une heure et pendant les 3-7 jours qui arrivent en fait tes pieds pèlent et ça c'est trop trop bien ma chienne est en train de gueuler ça mais oh mes pathologies on est toujours trop gâtés à chaque fois j'adore cette marque j'adore le masque vraiment vraiment et du coup celui-là c'est le masque adoucissant pied et talon et c'est à base d'huile de coco de beurre de karité et ça a l'air trop bien celui-ci il doit pas peler donc je pense que je peux le faire maintenant parce qu'en fait celui qui pèle je me dis toujours de le faire avant l'été mais à chaque fois que je me rends compte c'est un petit peu trop tard alors 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 je prends trop content c'est le nouveau mascara de chez Too Faced le Damn Girl et j'avais trop trop envie de le tester on va voir ce que ça donne parce qu'à chaque fois que je le teste j'ai déjà du mascara ou autre donc là j'ai vraiment bien le testé le packaging est trop beau pour pas me spoiler j'ai pas ouvert trop et genre j'ai du mal à mettre ma main donc ça oh BK je suis trop contente j'adore BK aussi donc là c'est la collection spéciale de cet été et ils ont notamment le C-pop donc tout est en couleur C-pop et du coup t'as le je sais pas exactement comment ça s'appelle mais en fait c'est un highlighter liquide et c'est trop beau c'est trop canot et du coup là c'est l'édition limitée regardez il est trop beau il est pas cassé alléluia regardez oh là là c'est trop beau ça quand t'es bronzé sur moi c'est un peu foncé mais quand t'es bronzé là je porte le Moonstone préféré qu'est-ce que je vais prendre ouh cool Sephora collection comme je vous l'ai dit là c'est le gel nettoyant peau net nettoie et tonifie visage, yeux et cou ah yeux c'est trop cool et du coup là comme vous voyez c'est marqué 99% d'ingrédients naturels imaginez 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 deux oui oui je suis trop contente des deux premièrement de chez Fresh il y avait alors déjà les lip traitements sugar comme ça de chez Fresh j'aime beaucoup j'adore les colorés et là c'est un nouveau c'est le Mint Rush et en fait c'est un qui il y a des petites capsules à l'intérieur de menthe et du coup ça a vraiment l'effet frais et t'as la laine tout est bien de toute façon la menthe j'adore j'adore j'ai trop hâte celui-là je vais le laisser dans mon sac et pourquoi je suis hyper heureuse aussi puisqu'on a une bébé palette Natasha Denona et celle-ci elle est trop trop belle comment elle s'appelle déjà la mini star palette ouais mais elle a pas de couleur je ne sais pas on s'en fiche bref regardez elle est trop trop belle ouais c'est la mini star et j'adore les fards Natasha Denona franchement si vous les testez celle-là il me semble elles sont à 25 euros au vu de la quantité qu'il y en a vous pouvez y aller les yeux fermés j'aime beaucoup beaucoup trop elle est trop mignonne j'aime pas trop le côté plastique dessus mais bon franchement c'est hyper joli aussi et les fards sont ça ne s'arrête jamais c'est Noël mais vraiment c'est vraiment Noël donc on a un petit kit mais tellement beau de chez Anastasia Beverly Hills je suis trop contente je n'ai jamais testé les rouges à lèvres mattes de chez eux et du coup là c'est un petit kit pareil un bit to go et tu as 4 petits donc format voyage mattes de chez Anastasia ils sont trop beaux en blanc comme ça un produit de chez Christophe Robin j'adore aussi cette marque j'adore leur masque repigmentant et du coup là c'est le masque fondant hydratant à l'olivera hydrate repulpe et lumine mais je vais adorer ça et l'olivera ça doit sentir tellement bon est-ce que c'est fermé ? oui c'est fermé je ne vais pas le voir parce que j'ai un masque en ce moment mais Christophe Robin c'est une valeur sûre au niveau des cheveux et je suis trop contente de voir tester celui-là ah oui Nkilux c'est des petits baumes à lèvres ultra ultra mignons ils ont été connus notamment avec celui avec la petite fleur à l'intérieur et du coup là c'est trop mignon regardez c'est un petit baume à lèvres mais un petit peu bah tricolore c'est mignon donc nous avons ah oui ces petits masques là chez Sephora Collection c'est trop mignon en fait c'est des petits masques en forme de stick on dirait limite un peu des déostics enfin c'est vraiment cette forme-ci en petit comme ça et du coup celui-ci ça fait 15 utilisations et celui-ci il suit au bambou le matifiant et tu peux faire du mixte en fait vraiment selon les zones et selon les besoins de ton visage tu peux faire du multi-masque ah Farsali je suis trop contente celui-ci il a l'air trop beau c'est le sérum Radiance avec de l'acide hyaluronique vous savez que ma peau vraiment est très déshydratée et franchement Farsali j'adore je les ai quasiment tous achetés et regardez celui-là il est trop canon on a chez Makeup Forever le nouveau fond de teint oui goût il lisse illumine raffermie hydrate et unifie fond de teint multi-actif et il est vraiment en plus trop joli je sais pas du tout au niveau de la couleur que ça peut donner mais à voir je pense que cet été je pourrais le porter donc franchement trop contente ce fond de teint là on l'avait testé le jour de la journée presse et le résultat était vraiment hyper hyper joli donc j'ai hâte de le tester alors il y a un sac et un tote bag je le prends toujours pas je sais pas toi c'est trop propre donc on a wow c'est trop énorme de chez Mario Badescu Badescu je sais toujours pas comment le dire donc à l'intérieur on a du coup un gel nettoyant pour tout type de peau franchement trop bien gel nettoyant aux enzymes et il est énorme ça fait 236 ml précisément là je pense qu'on est à la moitié là on dirait ah un autre petit stick comme je vous le disais donc celui-ci il est à la spiruline et il est purifiant donc vous voyez vous pouvez mixer les petits sticks et c'est trop mignon et ça sera petit prix ah merci Andy donc c'est le nouveau glitter il est vraiment trop trop joli il y a des petites paillettes à l'intérieur qu'est-ce qu'il sent moi c'est une nouvelle odeur parce que je connais pas cette odeur si j'en ai tout le temps tout le temps tout le temps dans mon sac et pour vous comparer voilà le petit Sephora ils font tous les deux 30 ml petit produit ah oui ce produit là en fait c'est des huiles que vous êtes censé pouvoir mettre un petit peu partout sur vos cheveux sur votre visage sur votre corps et celui-ci c'est au chanvre et du coup qu'est-ce qu'il fait celui-là il purifie huile purifiante et les bagagines sont trop mignons ah l'un de mes démaquillants favoris donc ils l'ont reformulé c'est le super démaquillant en yeux waterproof et là t'as 92% d'ingrédients d'origine naturelle il y a toujours l'effet bifasé donc à secouer comme ceci je le testerai pour le comparer à l'autre pour voir s'il est aussi bien mais en tout cas trop cool qu'il soit plus clean et en plus c'est fabriqué en France une de mes petites chouchoudes depuis des années la nouvelle Beauty Blender celle-ci elle est jaune elle est sans latex à ce qu'ils mettent donc franchement trop trop bien et en plus maintenant c'est plus en plastique souple c'est un petit ben ouais une petite boîte comme ceci je pense que c'est hyper pratique puisque tu peux le re-ranger dedans une fois qu'il est sec et ça se ferme et c'est du dur en fait de chez Boshia ou Boshia je ne sais jamais comment on prononce ça c'est une petite huile pour le visage qui est pour les peaux sèches je pense que le packaging doit être trop trop beau ah oui c'est une petite pipette comme ça oh c'est trop mignon Herborian la dernière fois j'avais eu la CC Red Correct que j'adore et que je porte d'ailleurs ici c'est vraiment limite ça remplace mon fond de teint je suis trop contente de cette CC Crème et du coup là il y a une nouvelle CC Crème qui va sortir la CC Crème Duel Correct qui est du coup perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié elle est un petit peu violette et elle vient vraiment illuminée donner de l'éclat en fait vraiment anti-teint interne donc pareil à tester franchement Herborian c'est ma découverte pas cette année du coup mais de l'année dernière petite lotion Pixi j'ai presque fini la mienne je suis trop contente c'est celle au retinol donc qui est censée être plutôt tonifiante je l'aime beaucoup j'adore les lotions Pixi ça devient vraiment de mes lotions favorites petit produit de chez Bybee pareil c'est une marque vegan cruelty free etc et là c'est un petit baume illuminateur oh mais je l'ai adoré c'est trop mignon packaging regardez c'est tout petit trop mignon et ah oui ah ouais c'est un petit baume c'est très huileux et c'est super super lumineux et on termine par mon chouchou Dior c'est ça le petit sachet que je voulais pas retirer c'est vraiment vraiment une de mes marques favorites et notamment la gamme Dior Backstage que j'adore et regardons un petit coffret tellement magnifique tout est toujours super bien emballé et je crois savoir ce qu'il y a à l'intérieur oui oui mais oui mais oui mais oui tu as la base et la palette d'enlumineur franchement trop trop bien donc la petite base que j'ai et que j'adore que je garde en backup et celle-ci je l'aime et je l'aime tellement que je vais la garder enfin franchement c'est vraiment mes palettes d'highlighter favorites regardez-moi cette petite beauté mon petit bébé c'est trop trop beau j'utilise très souvent ces deux là ce sont mes préférés et celui-là souvent sur les yeux voilà pour toutes ces belles nouveautés je suis trop 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 contente j'ai hâte de tester tout ça je vous ferai des retours bien évidemment pas mal sur Instagram je vous en parle quand je fais des petits tests etc n'hésitez pas à aller me suivre et peut-être dans une prochaine vidéo product terminé ou dans mes favoris etc j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas comme ça la prochaine fois que j'ai toutes ces nouveautés je vous montrerai aussi en vidéo moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt